Bonjour, Monsieur Raphaël. Bonjour, Son Excellence. Je suis très content. Quand on vous retrouve dans votre tenue de campagne, vous êtes un homme d'affaires africain qui avait foulé les pieds aux États-Unis il y a une vingtaine d'années. Quel est le sentiment que vous avez aujourd'hui après toutes les réalisations que nous venons de voir? Je pense qu'une des choses que nous devons comprendre en tant qu'Africains, c'est que d'abord, nous sommes vraiment doués de beaucoup de possibilités. Mais quand nous sommes partis de notre pays, nous avons une croyance différente des réalités de l'Occident. En réalité, qui sont ceux qui construisent l'Occident? Ce sont les Africains. Donc, je pense que chaque Africain peut pratiquer la même chose qu'il a pratiqué dans son pays d'origine. Quand je dis de l'Afrique, il n'est plus réussi. Et je pense que c'est pourquoi vous êtes en train de donner l'opportunité d'ouvrir la porte à beaucoup, beaucoup, beaucoup d'Africains de pouvoir réaliser des très grandes choses. Ce que je peux dire à chaque Africain, c'est que premièrement, aie confiance en toi-même, sache que tu as du potentiel et sache que tu peux faire quelque chose. Parce que la limite de chaque être humain, c'est dans la tête. Nous voyons, nous avons vu comment les Chinois sont partis. Tous les pays africains ont aidé la Chine. Ça fait 25 ans. Aujourd'hui, ils sont en train de construire l'Afrique. Je pense que nous pouvons pratiquer la même chose. Nous voulons passer la connaissance aux autres. Quand je dis passer la connaissance, c'est partager notre expérience avec d'autres, les montrer comment nous sommes en train de faire. Et pour qu'ils pratiquent la même chose, un peu comme on se disait tout à l'heure, une maison, ici aux États-Unis, en effet, ça coûte combien pour construire? Peut-être 35 000 $ pour construire. Mais sur le marché, ça se vend à 200 000 $. Et quand tu payes avec les traites, tu achètes à 600 000 $. Et parfois, les gens peuvent mettre 50 000 $ d'an. Donc, l'argent que tu mets d'an, payer le reste de 600 000 $, c'est l'argent pour faire la maison. Donc, je me dis que c'est juste certaines choses qu'on ne connaît pas. Et nous voulons vraiment avoir cette communauté africaine forte. Et j'encourage aussi beaucoup d'autres Africains qui ont émergé dans des domaines distincts de partager les informations avec la communauté africaine. Merci. Vous avez autour de vous des Africains qui sont venus aujourd'hui vous accompagner. Nous avons fait le tour de votre concession 1000 hectares. Comment vous, un Africain, peut avoir 1000 hectares dans un pays de blanc? Qu'est-ce que s'est passé? Je pense que ça commence par la foi. Si vous croyez, vous pouvez le faire. Donc, vous voulez dire que ce n'est pas impossible? Non, non, ce n'est pas impossible. Parce qu'en réalité, il y a des Africains qui ont 10 000 hectares, qui ont 20 000 hectares. Oui, oui, il y a des Africains qui ont 20 000 hectares. Moi, je me considère comme un élève encore. Je suis aussi en train d'apprendre. Mais je pense que la force de tout ceci, c'est la solidarité, d'accord? Ok, solidarité. Se mettre ensemble pour réaliser des très grandes choses. Comme tous ceux qui sont avec moi, nous travaillons dans beaucoup de domaines, vous aussi, pour vraiment réaliser des choses ensemble. Donc, quand on se met ensemble, on partage des informations, on peut réaliser des très grandes choses. Pour confirmer que l'opportunité des affaires que nous avons lancées depuis quelques mois à tous les Africains, les Congolais, les Camerounais, les Nigériens, ça peut se réaliser? Oui, 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 ça peut se réaliser. Le truc, c'est quoi? En tant que, dans la ferme, dans tout ce que nous sommes en train de faire avec les bœufs, il faut comprendre qu'aux États-Unis, tout le monde mange la viande. Et les burgers, ils sont partout. Donc, c'est un domaine où quelqu'un n'a pas à se gêner. Ce n'est pas comme le stock market, par exemple, qu'aujourd'hui, ça donne, demain, ça ne donne pas. Nous tous, nous mangeons la viande. Que tu sois blanc, noir, jaune, mexicain, tout ça, tu manges la viande, le burger. Et il y a la demande. Et la demande est plus forte que ce qu'on peut même produire. En tout cas, je ne vous prendrai pas beaucoup de temps. Merci beaucoup. Parce que j'ai une émission spéciale avec vous dans votre bureau la semaine prochaine. On doit lancer cette opération pour que les Congolais deviennent des millionnaires, les Caméronais deviennent des millionnaires, les Nigériens viennent des millionnaires, ce n'est pas les Centrafricains, les Ivoiriens, les Togolais, les Maliens, que tous les Africains deviennent des millionnaires. Nous allons vous chercher avec notre caméra dans votre bureau. Je sais que vous êtes un homme très, très chargé, mais nous allons aménager notre programme. Merci. Merci beaucoup. Alors, un petit mot. Nous vous voyons ici, Arnold, un grand homme d'affaires dans le stock market avec toutes les implications que cela peut nous donner. Est-ce que vous quittez le stock market pour l'agriculture, l'élevage, ou bien c'est juste une opportunité qui se présente à vous ? Bonsoir, bonsoir à tous. Moi, c'est Arnold Atanga. J'espère que vous allez très bien. Donc, tout simplement, l'opportunité qui se présente, c'est une grande opportunité. Et comme le coach Raphaël a parlé, vous voyez, tu ne peux pas perdre quand tu investis dans quelque chose que tout le monde consomme. La viande, nous tous, on consomme la viande. Ce sont les choses que tu ne perds d'amener à ça. Le stock market, il est bien beau. On doit avoir une diversification des portfolios. Mais on doit encore investir dans les choses qu'on ne peut pas perdre déjà. On ne perd pas dans la nourriture. On ne perd pas dans les choses qu'on consomme. Donc, c'est juste une façon de grandir notre portfolio. Comme nous, les hommes d'affaires, on ne fait pas une seule chose. On fait beaucoup de choses. Parce qu'en faisant toutes les choses là, c'est comme ça qu'on devient des millionnaires et des billionnaires. Parce que le plan et le but, c'est pour devenir des billionnaires. On a besoin de beaucoup de billionnaires en Afrique. Et nous, on est en route pour cela. Et c'est ça qu'on veut travailler ensemble, comme une communauté, pour atteindre ce but, de devenir des billionnaires. Donc, c'est ça l'objectif. Merci. Merci. Sister Nora, Oh, say something. You're here with the millionaire Raphael in this farm. So many cows, all these things around. What is your feeling? You know, when you, in life, there are opportunities that come by. By the way, hello everybody. I'm Nora Sakal. There are opportunities that come by that you have to take advantage of those opportunities. And when we see someone from our own society, from our own community, who was able to make it and break through, that means that it's not impossible for us to do. So when we are able to see things like that, it becomes tangible. It becomes physical. It's no longer word for mouth. Something that you just heard. It's something that is actually tangible. You can touch it. You can do it. So the question now we have to ask is, well, how did you get there? And how can we get there? What changes do we need to take in place? You know, because before I came into, in contact with Coach Raphael, I was hungry. I was looking for information. I was looking for something. Because I knew they were far more better out there than what I know. Because the question is, how are all these people doing it? How are they living it? This thing belongs to someone. So how did that someone get it? And I had to question myself. Now, what do I need to do to get to that place? And in time of hunger, you find food. If you are truly hungry, you find food. And Coach Raphael always says, when the student is ready, the teacher shows up. And because I was ready, he showed up. Because you are ready, he shows up. So you just have to go out there, be hungry, be ready to learn, ready to let go of the old stories, the old idea, the old mindset, and adapt something new. Because in order for you to change, you must receive something new. What is your advice for the African who are still living in selfish style? Because Coach Raphael just said, we need to be in a kind of solidarity, working together, and make all our strength together, united, we are strong. There is a popular saying, united we stand, divided we fall. There is power in unity. There is power in oneness. What one person can do can never outstand what two people can do. So if I have information and you have money, you bring your money, I bring my information, guess what we can do? We take off. If you have money and no information, that money just sits there. It's not producing anything. If I have information and I have no money, it just sits there. It's not doing anything. But then when we come together, we are able to build an empire. When we come together, we are able to change the nation. When we come together, we are able to first off transform our nation. Remember, your nation is your imagination. What you have in here, if you can transform this, you can transform anything else. So if I can change the mindset of thinking that I can do it by myself, I know that I need help. It's your image. Your image in your nation. What you have in here. Yes. And once you change that and you understand that it's a matter of coming together, working together, teamwork, partnership, it makes it easier. Can I ask you a question? If you have a big table and it's heavy and you want to carry that table, and how long will it take you to carry that table from one spot to another? But then you look at me and say, hey, this person looks like they can help me. And you call me, hey, sister, come, let's carry this. The two of us pick it up. In a matter of 30 seconds, we're done. But if it was you, you would be struggling, pulling, for many years, and you might even end up breaking the table and not even transporting the table. So the importance of teamwork, partnership, working together, we have to let go of that mindset. You never grow as one person. Never. Never. What is the key for partnership? Because in Africa, if I go, and find something, I'm successful in that thing, I don't want someone else to come. I want to stay alone and be like a boss all the time. They have to praise me. And why do you think partnership is important? Selfishness and not understanding what love is. if I love you, I don't hide information from you. If I love you, I help you. I tell you what you need to succeed. And if I'm selfless, I don't retain everything. I pass it down. So to me, my belief is that we don't understand what it means to be selfless and what it truly means to love. Because if we are each other's keeper, if you are truly your brother's keeper, what does that mean? You hold your brother's hand along the way. or even if you go alone, you see how you got it done, you come back and be sure your brother how you got it done. So those are the two things we must incorporate and change our mindset about what we think success or what we think you have to do to succeed. Because it's not been working. So we must change. Thank you, sister. Thank you so much. For all your answers. All right. Okay, chers amis, do you have something to add? No, no, we're good. We're good. You're good? We're good. Okay. En tout cas, c'est par ici que nous mettons un point final à ce petit reportage. Nous sommes dans cette grande concession de notre frère. C'est un Africain qui a montré vraiment qu'il a de l'amour et la passion pour aider l'Afrique. Il nous a associés. Vous voyez, les deux autres là avec moi. Nous sommes aujourd'hui partenaires. Nous travaillons j'ai une partie de ma concession ici où je vais avoir le business. J'aimerais que vous tous, tels que vous, suivez cette émission, cette vidéo, que vous puissiez être déjà prêts parce que nous allons travailler ensemble. Vous avez 10 000 dollars, 20 000, 30 000, 50 000. J'attends votre coup de fil pour que je vous dise comment nous allons fonctionner. Merci et à très bientôt. Au revoir.